Donc bonjour tout le monde et bienvenue au sixième, septième épisode du Billet Gym. Ouais, le septième épisode du Billet Gym avec les sénateurs d'Ottawa. Donc au dernier épisode on était rendu aux agents libres et bien sûr le marché des transactions est re-ouvert. Donc vous aviez quelques transactions, vous me décevez, vous n'avez pas beaucoup de propositions de transactions. Si vous vous en donnez pas, moi il va falloir que j'arrête parce que ça sert à rien de faire un gym où je fais tous les échanges ici, on n'en fait pas. Donc pour commencer, il y en avait un. Toi tu avais dit E.T. Je pense pas que c'est ça que tu voulais dire. E.T. il est pas dans le jeu, tu voulais dire E. Trey Carson, P. Phillips, P. deux rump picks pour Alexis Pépin. Ok, mais j'ai aucune idée où est-ce qu'Alexis Pépin joue, dans quelle équipe. Je sais pas si je serais supposé le savoir, je m'excuse si je serais supposé le savoir, mais j'en ai aucune idée. Donc il va falloir que je passe à un autre appel. Ok, toi tu me donnais des suggestions d'agents libres d'aller rechercher Steam, comme tu veux, comme tu veux. Tu m'as pas demandé l'argent que je... tu m'as pas donné de montant d'argent justement à lui donner. Donc je vais lui donner ce qu'il veut. Trois ans, à peu près 4,5 millions. Ça devrait être suffisant pour aller le chercher. Et t'avais dit Hackett, j'imagine que tu veux parler du gardien de but. Donc, Hackett, vu que c'est un contrat à un volet, on va lui laisser à ce montant-là, je vais pas lui donner trop d'argent. Toi, tu sais, tu disais d'aller chercher Hackett, Gianta et Hellenius. Ouais, Hellenius avec le Lightning, il devient souvent très bon dans les 83 ou alors à peu près. Donc je vais lui donner ce qu'il veut. Deux ans à 885 000$. Et si je manque d'argent, ben là, ce sera le premier joueur qui acceptera qu'il sera dans l'équipe. Parce que moi, je l'ai fait tous. Jionta. Il faut juste que je fasse sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un qui a dit « Toi, tu disais de continuer avec Ottawa, ça va nulle part, Ottawa. » Je veux juste faire plusieurs, amener plus de contenus différents. Comme ça, on va pas se tanner avec toujours les mêmes affaires. Donc, Jionta, vu que Chicago a un intérêt pour lui, il va falloir que je lui donne à peu près 3,250$. Pendant un an. Et... Pelech, wow. Ok, toi, t'as vraiment été... Pelech, je pense que c'est un défenseur, je pourrais me tromper. Je le vois pas de nulle part, au moins que je l'aille sauter. Pelech, c'est un autre défenseur, ça. Comme vous l'aurez devenu, malheureusement, Pelech, c'est pas mon joueur préféré. Donc... Fin, ok, oui, Finch. Ah, il était là, fait, Pelech. Fin, vu que c'est un contrat à deux volets, on a pas à hésiter à lui donner... Deux gens, ok, il est là. Mais il me semblait aussi que c'est un défenseur. Lui aussi, vu qu'il y a une équipe intéressée en lui, il va falloir qu'on lui donne le maximum. Etrade, Greening et Zach Smith pour Max Talbot. Pis là, t'as rajouté un E après, mais je sais pas si tu voulais dire E quelque chose, mais t'as oublié. Je crois pas. Donc, ça a l'air déjà d'une transaction assez généreuse comme ça. Euh... C'est ça, Greening. Colin Greening, ok, oui, il y a pas beaucoup... Ok, 2,65 millions, ils prendront jamais son contrat, mais on peut toujours essayer. Zach Smith, ok, oui. Tu voulais qu'on te débarrasse des mauvais joueurs pour aller chercher Talbot, qui j'espère est encore à Colorado. Sinon, je sais pas où. Maxime Talbot. Donc, Colin, juste à être sûr à vérifier, oui, Zach Smith et Colin Greening pour Maxime Talbot. C'est inacceptable, selon l'avance du Colorado. Je pense que tu croyais qu'il y avait une plus grosse valeur que ça, les deux autres joueurs, mais ils ont vraiment rien. Ça va en prendre beaucoup, surtout qu'ils veulent pas échanger Talbot. Donc, je pense qu'on est prêt à simuler. Encore une fois, il faut que vous me le disiez s'il y a des problèmes dans la vidéo avec le son. Je le savais dans la dernière vidéo, là, mais je pouvais juste rien y faire, malheureusement. C'est ça, là. Ça devrait être réglé. Peut-être que ça sent un petit peu, comment dire, cacane, là. Un petit peu pas aussi bien qu'avant, mais... Vous devriez me dire si c'est quand même correct comme son ou si c'est vraiment pas écoutable. Donc, c'est ça que je vous disais, qu'on avait dépassé le plafond salarial. Puis là, il y en a deux qui ont malheureusement pas pu signer à cause de ça. J'ai pas vraiment très bien vu c'était qui. Mais bref, on est prêt à simuler jusqu'au début de la prochaine saison de hockey. Et je crois... Je crois que ça va être tout dans cette vidéo-là, parce qu'on n'a pas à... À vrai dire, on va simuler jusqu'au début de la saison que vous puissiez voir nos joueurs bien prendre position pour les trios en début de saison. La dernière année, j'avais pas pu vous... Au début de la dernière année, j'avais pas pu vous... Demander vos suggestions pour savoir qui que vous vouliez sur le premier et quatrième. Donc, encore une fois, les suggestions de transactions, amenez-en beaucoup. Parce que sinon, comme je vous l'ai dit, moi, je vais arrêter ça. Puis je vais continuer avec mon GM seulement du Lightning. Ou c'est moi qui s'en occupe, moi-même. Puis c'est ça, c'est plus simple comme ça. Mais si vous continuez à amener des transactions qui font du sens, puis qui ont des chances de passer, bien, moi, ça va me faire plaisir de continuer. Puis les trios pour cet épisode-là, d'abord, à chaque épisode, vous pouvez me donner des suggestions de trios, puis je vais les faire si ils sont possibles à faire. Bien sûr, si votre joueur a été changé, je pourrais pas les faire, mais... C'est ça, donc, ça devrait pas prendre trop de temps. On est rendu en août. Reste quelques jours à simuler. On devrait être arrivé à la fin. Les problèmes de son hier, c'était parce que j'avais essayé d'enregistrer le Live Commentary avec mon Elgato, direct sur le software du Elgato. Puis ça a fait, bonjour tout le monde, puis après ça, pouf, ça a lâché. Donc, j'ai dû aller prendre mon... parce que je savais quelque chose de ce genre-là à l'arrivée. J'avais fait un backup avec Audacity. Puis, bien, le backup, à cause que Elgato prenait, je sais pas combien de force sur mon ordi, il est quand même puissant, mais ça en prend quand même beaucoup, bien, ça a fait, comment dire, foiré Audacity, là, fucké Audacity, puis... à cause de ça, bien, ça a fait une couple de trous dans... C'était vraiment bizarre comme problème, là. C'était vraiment du lag dans l'audio, première fois que je voyais ça. Oh boy! Et c'est ça, c'était soit ça ou rien, donc... Je pense que vous préfériez entendre un commentary un petit peu en retard que pas de commentary du tout. Vous aviez juste à peser sur mute, ça vous énervait, là. Ça aurait fait la même chose. Donc, je viens d'envoyer mon Scout. On va aller faire la composition. Moi, c'est pas compliqué, je prends les meilleurs joueurs. Anderson et Lehner, malheureusement, on n'a pas réussi à aller chercher Helenius. Il y a un autre, Carlson, White, Cowan, Phillips, Greibach, qui est rendu à 84. Ouh! On dépasserait le plafond salarial. OK. Donc, si je rappelle Greibach... Est-ce que j'aurais Wurchiach? OK, on est correct. On a une méchante bonne défensive. Wurchiach, malheureusement, n'est pas assez bon pour jouer cette saison. Est-ce que je veux Eric Kondra ou Jim O'Brien? Bon, ben, moi, je vais laisser Jim O'Brien dans les mineurs. Juste pour le moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assis? Non, il n'y a personne qui... Qui aura réchauffé le banc. Donc, voici nos trios pour commencer la saison. Si jamais il n'y a personne qui a d'objection à ça. Voici les parts défensives. Et voici la paire de gardiens de but. Voici nos trios des lignes mineures. Bien rapidement, si vous voulez que je rappelle quelqu'un, ça va me faire plaisir de le faire. Ben, c'est ça. Pendant que ça va allo-savé, moi, je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine.